Bonjour Eric. Bonjour Hélène. Alors quoi de neuf chez Generali Investissement ? Alors chez Generali Investments, tout d'abord les hommes. C'est vrai qu'on a eu un départ, notre directeur commercial Mario Petracchi nous a quittés et en l'occurrence il a été remplacé par Gabriele Alberici qui est le directeur commercial Italie qui va donc couvrir d'une part l'Italie mais aussi la France et Luxembourg. On est heureux de l'accueillir. Et d'un point de vue produit, une année chargée, je pense que pour tout le monde, après on a été content d'accompagner nos partenaires sur les différentes thématiques sur lesquelles on travaille depuis maintenant des années, que ce soit évidemment l'immobilier, beaucoup de questions cette année, les infrastructures et le private equity, et évidemment le retour en grâce des marchés monétaires, des marchés obligataires et aussi les actions, même si je sais que j'ai pas mal de mes partenaires qui attendent, qui ont invoqué la danse de la pluie pour faire baisser les actions, on est quand même sur une année positive pour le moment. Alors justement, de quels fonds souhaitez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais peut-être être à contre-pied de tout le monde et je voulais vous parler aujourd'hui de GF Ambitions Solidaires. Fonds flexible, 75% actions, donc une approche vraiment dynamique. Un gérant qui fait du stock picking justement sur cette partie actions avec un portefeuille, on va dire, assez concentré, 52 titres actuellement, une performance relative très intéressante cette année, sur les trois dernières années aussi. Et comme son nom indique, il est solidaire. Article 8, l'avantage qu'on a, c'est qu'en plus, une partie du portefeuille va être investie dans une association de Generali qui s'appelle The Human Safety Net, qui a une vocation justement humaine et humanitaire. Comme quoi, on peut faire de la performance et en même temps donner un peu d'argent sur justement le solidaire. Très bien, alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette fin d'année ? Des marchés calmes, qui restent calmes, positifs évidemment, comme ça on passera tous un beau Noël et de belles fêtes de fin d'année. Et évidemment, on se souhaite tous de belles fêtes. Merci Eric. Merci Hélène.